Allo ! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pédalière de l'hiver. Oui ! Je me suis munie d'un bonnet de Papa Noël que je ne sais pas comment mettre. Voilà, c'est la décadence. Oh, attendez ! J'ai un pince de Noël, je vais aller chercher. Bon, j'arrive pas à le mettre. Au secours, aidez-moi, je suis nulle. Il fait de la lumière ! Voilà, on est bien là, on est déjà mieux pour l'ambiance hiver. Alors, je sais que ça fait de la lumière, vous allez la voir dans les yeux et tout. Je sais que pour l'hiver, il y a un challenge qui est un peu comme le Pumpkin Autumn Challenge qui existe pendant l'automne. Cette fois-ci, c'est le Code Winter Challenge qui est le challenge de l'hiver froid en français. Donc, c'est un challenge pour hiver avec, pareil, des catégories, des sous-catégories et des livres à placer dans les sous-catégories. Et en fait, comme vous avez pu le voir dans mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge, mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge a été une catastrophe. Je ne ferai plus de challenge comme le Pumpkin ou le Cold Winter Challenge. Et même si ça m'énerve parce que je vois tout le monde en faire, je sais que cette année, je n'ai pas le temps. Par contre, je fais juste une pâle d'hiver où je mets 10 livres dedans. Et il faut vraiment que je m'arrête à 10 livres, ce que j'ai fait cette année. Et du coup, je me retrouve avec 10 romans qui sont loin de moi et 10 romans qui ne sont pas tous sur la thématique de Noël, pas tous sur la thématique de romances de Noël, mais que je me sentais de lire en hiver en fait. C'était pour moi typiquement des livres que je devais lire en hiver. Je vais quand même commencer avec une romance de Noël. Il n'y en aura que 2 dans cette pâle, 2 romances de Noël. Donc la première, c'est L'amour est une question de malchance de Alix Marin. Vous voyez, la couverture, c'est typique d'une romance de Noël. Alors, Manon en est sûre. Elle a la poisse ou alors elle est victime d'une curieuse malédiction qui sévit tous les 31 décembre. Car ses soirées du jour de l'an sont toujours plus désastreuses les unes que les autres. et visiblement, celle-ci ne fera pas exception. Elle a renversé son verre sur Raphaël, sa target, avant même de lui adresser la parole. Et un voisin râleur a menacé d'appeler la police pile au moment où elle allait se faire pardonner. Heureusement, Manon a pu se rattraper en passant la nuit avec Raphaël. Enfin, c'est ce qu'elle croyait. Oh, ça a l'air tout kiki, ça a l'air trop bien. Mais en fait, c'est pas un livre de Noël. Pourquoi ils mettent des trucs de Christmas ? C'est pas de Christmas, ça a l'air drôle. En plus, je crois que je l'ai vu sur la chaîne de Marie. Et de Rachel, encore une fois, toujours Rachel. Bonjour Rachel, c'est toi, t'es toujours là. Qui avait dit qu'elles avaient bien aimé. Peut-être que je le lirai en fin d'année, justement. Et en tout cas, c'est publié chez les éditions H&H. Je crois que c'est dit comme ça. Apparemment, ils sortent pas mal de livres de Noël. Et c'est justement, typiquement, ces romances de Noël de chez H&H qui me tentent le plus. On passe à un livre qui n'est pas, mais pas, mais pas du tout un livre de Noël. Il s'agit de Cinder, le premier tome des Chroniques Lunaires, écrit par Marissa Meyer et publié chez PKG. C'est une relecture du premier tome parce qu'en fait, depuis un an, j'ai Scarlet dans ma pâle. Le deuxième tome, alors que Cinder, ça avait été un coup de cœur. Ça fait deux ans que je l'ai lu. Je n'ai toujours pas lu la suite. Je n'ai toujours pas relu. Je me rappelle à peu près de ce qui s'est passé. Mais je préfère quand même le relire, surtout que j'avais bien aimé. Et du coup, après la pâle de l'hiver, ou alors une lecture extérieure à la pâle de l'hiver, je lirai sûrement Scarlet pour faire une pierre de coup. Marissa Meyer a fait des Chroniques Lunaires, une réécriture des contes. Là, il s'agit de Cendrillon. On va suivre Cinder qui est une automate. Enfin, non, humain et androïd cohabitent tant bien que mal dans la vie de New Beijing, qui se place en Inde, il me semble. Enfin, oui, c'est l'Inde. Oui, là où il y a Bollywood, c'est l'Inde. Elle, c'est une mi-androïde, mi-humaine. Donc, elle a une jambe, comme vous pouvez le voir sur la couverture, une jambe un peu robotique. Elle travaille dans un... Comment ça s'appelle ? Elle travaille en gros dans un garage. Et un jour, elle va tomber sur le prince, quelque chose comme ça. Voilà, elle est mi-humaine, mi-cyborg. Et elle a un secret. Et elle va avoir un secret royal. Et puis, il va se passer des trucs. Je ne peux pas trop vous en dire, parce que vraiment, il y a pas mal de... En mode... Oh my god ! L'intrigue est très bien ficelée. J'avais adoré, même si j'avais deviné la fin. Je vous le recommande déjà. Vu que c'est une relecture, je vous le recommande. J'avais juste adoré cette lecture, moi. Et puis, si vous n'avez pas lu les chroniques lunaires, foncez, en fait. Je vous dis ça, mais je n'ai toujours pas fini. Maintenant, je vais vous parler de Si je reste, de Gail Forman. Là, c'est la couverture du film. Et je la trouve tellement belle. Je la trouve tellement plus belle que la couverture originale. Elle est trop belle parce qu'il y a Gail... Attends, comment ça s'appelle ? Chloé Grace Moretz. Je crois qu'elle s'appelle. C'est une actrice assez connue. Elle est trop mignonne, cette actrice. Je la trouve trop belle. Et on va suivre une fille qui, en gros, va avoir un accident de voiture, je crois. Et elle va donc tomber dans un coma. Et en fait, sa conscience va être détachée de son corps. Et donc, elle va voir tout ce qui se passe autour d'elle pendant qu'elle est dans le coma. Comment ses parents, son petit ami, réagissent. Elle va revoir ses souvenirs aussi. Et donc, ça va traiter de ce sujet-là, du coma, si elle doit revenir ou partir, en fait, dans l'au-delà. Et donc, apparemment, c'est un film ou un livre qui est très dur, enfin, très déchirant, très triste. Et donc, après avoir lu le livre, je lirai sûrement le film. Et vraiment, je ne sais pas. Je pense que c'est la couverture parce que sur la couverture, il y a de la neige. Du coup, je me suis dit, Erin, il y a de la neige. C'est l'hiver qu'il faut que tu lises. Ensuite, un livre VO. Alors, il y a deux livres VO. Les deux seuls livres VO que j'ai dans ma palle. Et je ne sais pas pourquoi, les deux seuls livres VO, je voulais les lire cet hiver. Ça, je pense que je le lirai plutôt en janvier. Je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, il s'agit de Love, Simon de Becky Albertalli. Et donc, du coup, c'est le VO qui est publié chez les éditions Penguin. Je n'ai pas lu le livre en français. Je le voulais, en fait. Et quand j'ai vu sur un chauve-vite-tête qu'il était en anglais, je me suis dit, pourquoi pas ? Surtout que ça a l'air relativement simple. C'est un contemporain en anglais. Donc, ce n'est pas du fantasy ni rien. J'avais vu le film que j'avais bien aimé. Je sais que le film est plus souvent plus apprécié que le livre. Il me semble que c'est comme ça qu'on dit. Surtout, en anglais, ça va me faire progresser. Peut-être, espérons-le, parce que j'ai 9 de moyenne en anglais. J'en ai marre. Alors que l'année dernière, j'avais 20 et j'avais 14 en spé anglais. Je... Ça ne va pas. Du coup, on va suivre Simon qui est gay et personne ne le sait en fait. C'est le seul secret qu'il a, c'est qu'il est gay. Et en fait, il y a quelqu'un dans le lycée qui va faire son coming out. Il s'appelle Blue et commence entre Simon et Blue une relation en mail et ils vont commencer à tomber amoureux et Simon va vouloir retrouver Blue. On va le suivre en train de chercher Blue. On est en train d'essayer de trouver son identité. De s'accepter peut-être petit à petit... Enfin, de peut-être s'accepter... Oh ! De peut-être s'accepter petit à petit. Le deuxième livre en VO et là, je suis peut-être un peu plus excitée quand même que Love, Simon. Il s'agit de To All The Boys I've Loved Before. C'était quoi cet accent ? To All The Boys I've Loved Before de Jenny Han. C'est publié chez les éditions Schoolastic. Désolée, je ne connais pas les éditions anglaises. Et, mon dieu, regardez-moi cette édition. Je suis beaucoup trop contente de l'avoir trouvé dans l'édition originale et pas dans l'édition du film. Les éditions des films à chaque fois sont horribles et cette édition-là est trop belle. Elle est trop esthétique. Elle est tellement purifiée. C'est tout ce que j'aime. Regardez-moi ce derrière avec les grandes chaussettes. C'est trop bien. Et c'est du coup tiré du film Netflix à tous les garçons que j'ai aimé. Film Netflix que je n'ai pas forcément adoré comme tout le monde. C'était un bon film. Un film doudou. Un film coucou. Un film qui était cool en fait. Enfin, où j'ai passé un bon moment mais ce n'est pas clairement la pépite de l'année. Mais le roman m'intéressait beaucoup. Solène du Comte Mon petit coin de lecture a fait une chronique où elle disait que c'était un excellent livre. Elle nous a poussé à l'achat de fou mais moi je l'avais déjà acheté. Et donc ça, c'est un livre à part si je craque avant que je lirai en février. Je ne sais pas. Depuis que je l'ai acheté, j'étais en mode Erin, tu vas le lire en février. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'inspire le février. Pourtant, elle est en short donc ça se passe en été peut-être. Mais je ne sais pas. J'avais envie de le lire en hiver. Et donc dans ce livre, on va suivre Lara Jean qui en fait à chaque fois qu'elle avait un énorme coup de cœur, un coup de cœur immense, un amour inconsidérable, écrivait une lettre au garçon qu'elle a aimé et la gardait dans une boîte qu'elle n'envoyait jamais. Et un jour, sa petite sœur va trouver la boîte et envoyer toutes les lettres à tous les crushs de Lara Jean. Ce qui fait que tout le monde reçoit la lettre. Ce qui n'est pas ouf en soi. L'ambiance a l'air, comme je vous ai dit, tellement bien, tellement esthétique. Les relations, le côté un peu coréen qu'il y a parce que, comme vous pouvez le voir, elle a des origines coréennes. Elle est tellement belle, la mannequin. j'ai trop trop hâte, c'est vraiment un des livres que j'espère vraiment pouvoir lire cet hiver. Ensuite, en fait, tous mes livres ont à peu près un rapport avec l'hiver. Pas tout le temps, mais à peu près. Et là, du coup, il s'agit de Before I Fall. Donc, pourquoi il y a un rapport avec l'hiver ? Parce que ça se passe en hiver et comme vous pouvez le voir, il y a de la neige. Bon, là, on ne la voit pas, mais il est censé y avoir de la neige. La fille, elle a un bonnet, une écharpe et en plus, celle qui a joué dans le clip de Ed Sheeran, comment ça s'appelle ? Perfect ? Quelque chose comme ça. Et il y a de la neige dedans, donc forcément, tout se rallie à ce que je lis ce livre en hiver. Et donc, c'est le livre dont le film est tiré. Ça parle d'une femme, enfin d'une fille qui a tout pour lui plaire. Elle a une famille, elle a un petit ami, des amis, trop cool et elle est populaire et en fait, en rentrant d'une soirée un jour avec ses amis un peu trop alcoolisés, il va y avoir un accident de voiture et au lieu de mourir, c'est comme pour si je reste, enfin pas tout à fait, mais au lieu de mourir, elle va en fait revivre la même journée. Donc, c'est une histoire de boucle temporelle. Elle va revivre la même journée tout le temps, tout le temps, tout le temps jusqu'à ce qu'elle meurt à chaque fois. Comment elle va essayer de régler ce truc, de sortir de cette boucle temporelle ? Je sais comment ça se finit du coup parce que j'ai vu le film mais je voulais voir, lire le livre parce que j'avais beaucoup aimé le film même si c'est pas un film à revoir je pense parce que c'est chiant au bout d'un moment la boucle temporelle. Je sais qu'il a pas une super bonne note mais il me tentait quand même. Nous avons Princesse Incognito donc le premier tome de la saga Rosewood Chronicles. J'ai déjà cité Rachel dans cette vidéo mais si Rachel passe par là, elle sera trop contente parce que je sais que c'est un livre qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé et que quand j'ai dit que j'avais acheté, elle était trop contente. C'est écrit par Conninglin et c'est publié chez Casterman et mon dieu, ça a l'air trop bien. Je sais pas pourquoi, ça me procure des vibes d'hiver. C'est peut-être la couverture violette, elle est trop belle. La tranche est violette aussi. Pépite ! Et c'est en gros l'histoire de deux princesses. Alors attendez, il y en a une qui rêve de devenir princesse et l'autre qui est déjà une princesse et donc elles vont changer de place. Donc elles se ressemblent pas, c'est juste que personne ne sait qui est qui et du coup elles vont en profiter pour changer de place et avoir la vie, changer l'identité en fait, avoir la vie que chacune veut. Mais à Rosewood, si tout semble merveilleux en apparence, chaque jour est un piège et chaque recoin dissimule un ennemi. Donc ça a l'air trop bien, ça parle de royauté. En plus apparemment il y a des références à Harry Potter ou des choses comme ça donc ça a l'air trop trop cool. Et ça genre au coin du feu même si j'ai pas de cheminée, j'en mettrais une sur mon ordinateur, sous la couette avec un bon chocolat chaud et des chamallows et de la chantilly dessus. Perfecto et un chat sur les genoux bien évidemment, n'oublions pas. Le deuxième vrai livre de Noël, la romance de Noël, c'est Flocon d'amour écrit par John Green, Maureen Johnson et Lorraine. On va le faire à la française. Miracle. Je suis trop contente d'avoir cette édition là parce qu'elle est trop belle. Par contre dans ma dans ma biothèque je sais pas comment le placer parce que ça se place entre le bleu clair et le gris. Ce livre là me tente beaucoup parce que j'ai vu le film l'année dernière et c'est un des seuls films de Noël que j'arrive à supporter parce que c'est vrai que les films de Noël c'est bien mais en fait je sais pas au bout d'un moment le côté cliché le côté cuculapraline ça m'énerve alors que je sais pas Flocon d'amour j'avais juste adoré ce film de Noël je pense que je vais le revoir après avoir lu le livre j'aimais trop 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 l'ambiance en plus les messages qui étaient diffusés étaient bien c'était pas genre juste de l'amour il y avait alors il y avait un truc l'histoire d'une fille qui rencontre une rockstar et qui va passer le Noël avec la rockstar une qui va tomber amoureuse de son enfin avec une histoire friends to lovers et une autre c'est une histoire juste d'amitié c'est de l'amour amitié vous voyez c'est de l'amour amical et c'était trop beau donc j'ai trop hâte de le lire il reste deux livres de cette pâle le deuxième que je pense je sais pas si je vais le lire parce que franchement de tout ce que je vous ai présenté c'est peut-être celui qui me tente le moins mais c'est la mécanique du coeur de Mathias Malvieux et pourquoi je l'ai mis dans cette pile à lire d'hiver même inconsciemment c'est juste qu'en lisant le résumé on parle de l'hiver le plus froid où Jack naît ce jour-ci enfin cette nuit-ci et donc son coeur à sa naissance va geler et une sorcière va donc la sorcière un peu je crois mi-sorcière mi-chamane vous voyez du village un peu donc déjà c'est il y a longtemps en 1874 va remplacer son coeur par une horloge un truc d'horloge et donc il peut pas être en colère il peut pas être amoureux mais quand il y a un cirque et qu'il va venir et qu'il va y avoir une chanteuse qui va arriver il va commencer à avoir des sentiments et on va suivre du coup sa vie et donc c'est par Mathias Malvieux Mathias Malvieux qui est très 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 bien critiqué c'est un super bon auteur apparemment j'ai plusieurs livres de lui dans ma wishlist qui me tente beaucoup dont La sirène à Paris La sirène de Paris je sais plus et donc c'est un livre apparemment très lyrique dans le sens où limite ça se chante ça c'est très harmonique parce que je sais que le film par exemple il y avait beaucoup de chansons et puis les livres de Mathias Malvieux sont décrits comme ça très harmoniques c'est très je sais pas comment vous expliquer mais c'est comme si on était dans une comédie musicale mais en livre et donc je sais pas j'ai très envie de découvrir ce style de plume et je pense qu'en même temps ça me fait un peu peur de le découvrir parce que ça fait tellement longtemps qu'il faut que je le lise n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il faut que je le lise absolument ou pas ensuite il y a le dernier qui est Orgueil et préjugé de Jane Austen publié chez les éditions Grand Ford Collection et donc je pense que vous avez vu passer sur Instagram quand même c'était les romans éternels qui avaient fait une grosse 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 hype sur Instagram quand ils sont sortis cet été ce sont des reliés en fait les classiques reliés donc j'ai Orgueil et préjugé les hauts de Hurlevin les 4 filles du Dr March et je me suis arrêtée là parce que après ça ça coûtait un peu cher enfin 10 euros mais j'avais la flemme de mettre 10 euros tous les mois et je sais pas j'avais envie de le lire un classique cet hiver et j'ai jeté mon dévolu sur lui le premier que j'ai acheté et en plus il est tellement beau oh là là j'ai trop trop hâte je sais pas trop de quoi ça parle il n'y a pas de résumé mais en gros il y a une histoire d'amour entre il me semble une fille ou un garçon bourgeois et une autre qui est un peu moins noble je sais pas mais en gros c'est une histoire d'amour c'est une histoire féministe quelque chose comme ça et je sais que beaucoup de gens aiment j'avoue que j'ai envie de me lancer un peu la tête baissée dedans voilà c'est fini pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'ai trop trop hâte de me plonger dedans et en fait je suis plus enthousiaste à l'idée d'avoir 10 livres à lire plutôt qu'en avoir 16 ou voire 20 dans ma pile à lire c'est vraiment cool j'ai trop trop hâte de les lire vraiment ils me tentent peut-être moi peut-être pas tous autant les uns que les autres mais j'espère en lire au moins la moitié là je pense que c'est possible en 3 mois quand même de lire 5 livres même si j'ai les services presse à côté n'hésitez pas du coup comme je vous ai dit en début de vidéo de me partager votre pâle d'hiver je vous laisse et sur ce mariez-vous avec votre good boyfriend ayez beaucoup beaucoup de livres ensemble et je vous laisse bisous bye bye